De ce côté, ça s'arrêtait à l'église et les jardins du Prieuré et du château descendaient vers Révenson. Il n'y avait rien, il n'y avait que des jardins. Excusez-moi, j'ai envie de vous dire. Oui ? Vous savez ce que c'est, ces symboles qui sont à cette église ? Ah oui, bien sûr. Alors ça, je suis bien sûr de vous dire. Bon, on a décidé il y a quelques années de couper un peu les villages qui sont le long de la mer et de faire ce qu'on appelle des enseignes. Ampegé, c'est-à-dire Ampegat, est un mot occitan parce que nous parlions occitan, ma grand-mère parlait occitan, il y a dans le mémoire des mots occitan, j'ai fait quelques recherches. Bien que prof d'anglais, j'ai fait des recherches sur l'occitan. C'est aussi intéressant de voir l'aconnement. Donc, Ampegé, ça veut dire placaté. Et ce sont les signes. Dans les fêtes du village, les jeunes font la fête avec les taureaux, il y a une tradition tauromachique. Attention, il n'y a pas de tradition de corrida ici. Ici, on n'aime pas la corrida, on aime la course libre. C'est-à-dire où le taureau surveille tout le monde et dit « Allez, mon coco, à toi. Approche et viens chercher mes cocardes. » Et ça, c'est, bon, pas longtemps, mais un petit quart d'heure, c'est assez passionnant. Et donc, on met les jeunes qui s'occupent de la fête du village, font ces tampons, les faisaient sur les villages qui sont beaucoup plus près des manages de taureaux, c'est-à-dire le long de la camarde, pour montrer que les gens avaient participé. Ils passent avec des petites fougasses et on participe, on donne de l'argent pour que les jeunes puissent s'en sortir financièrement. Donc, on met ça sur les piliers pour montrer qu'on a donné de l'argent. Mais, moi, je les avertis, ils le savent. Ils savent que je donne de l'argent, mais que je ne veux plus mon pilier, alors il va falloir que je le refasse mon pilier. Et je compte en parler de ça, parce que nos piliers sont pleins. Donc, il faut trouver une solution, quoi. Voyez, là, bon, il y en a deux, trois, mais il y a des piliers, vous les verrez, il y a des belles maisons qui datent du 19e, au moment où le vin, et ça me fait une transition, a fait qu'on n'est pas devenu très, très riche, mais il y avait quelques bons propriétaires associés. Oui, il n'y en a plus que deux. Comment ? Il n'y en a plus que deux. C'est ça, deux trucs. Moi, j'ai connu un autre village, avec les chevaux, j'étais fille de vignerons, les chevaux, les tracteurs, voilà. Bon, il ne faut pas se lamenter, on ne va pas dire hélas, c'est la vie, c'est comme ça, mais peut-être que ça va repartir. Bon, et donc, voilà, ce sont des ampegs, du verbe ampegar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire placard. Mais c'est souvent utilisé plutôt comme un terme belliqueux d'habitude. Exactement. Je le connaissais dans ce sens-là. Alors là, il y avait une douche municipale, alors ça, ce n'est pas très historique, elle n'est pas répertoriée, je vous le dis tout de suite. Douche municipale. Salle où tout le monde allait voir la télé quand on n'avait pas la télé à la maison. Et alors, à mesure que vous circulerez dans le village, vous allez voir, il est quelle heure, là ? 11. Ah, super. Vous allez voir que 19e, le vin coule à flot. Et d'abord, la demande, c'est que le vin coule à flot. Le vin, il part dans l'est de la France, dans le nord, les mines, les usines. Et on veut un vin qui ne soit pas mauvais, mais qui ne soit pas un vin extraordinaire. Donc, on produit. On produit beaucoup. Jusqu'à... On produit beaucoup après 1860. Parce qu'en 1860, il y a le phylloxéon. Et vous trouverez des gens très économes, enfin, ceux qui descendent. Parce que dans la famille, les familles, il fallait économiser pour survivre. Il n'y avait plus que 26 familles. Ils sont partis dans l'Aude, parce que dans l'Aude, c'est la plaine. Il y a de l'eau tout l'hiver et ça tue la bête du phylloxéon. Mais là, il y avait des gens qui mourraient de faim. Donc, après, il y a eu une production massive de vin. Les traitements, on voit là, bien sûr. Bien sûr. Mais les traitements, pas tout de suite. Les traitements, on va dire que c'était quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai vu mon père dire, on nous demande d'employer ces produits. On vient nous expliquer qu'il faut employer ces produits. Il faut mettre des masques. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et le résultat, c'est qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu un certain nombre de cancers dans tous les... Particulièrement le cancer de la prostate dans tous les villages environnants. Les gens sont morts à 50-60 ans. Les caves, toutes les maisons où il y avait du vin, on s'éporche. Ce sont des caves. Voilà. Ah, voilà une autre. Voilà la rue Mistral. Je vous conseille de l'éviter certains jours. Voilà la forge. La bibliothèque. Voilà. C'est bien. La vue d'ici est magnifique. Alors, vous voyez, quelque part par là, dans la maison de France, qui est là, il y avait un four communal. Et c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, mais est-ce que je vous avais parlé de ça ? De la cure des gens qui étaient, qui savaient lire parce que c'est avancé à l'autre dame. J'ai fait deux... Parce que dans le Languedoc, nous avons été sous l'éducation romaine pendant longtemps. Avec le roi romain, il y a un cadastre de ce signe qui existe dès 1600. Donc, les gens ne sont pas plus intelligents, à l'heure, dans le coin, dans tous ces petits villages. Mais ils sont... Ils signent leur nom alors qu'ailleurs, on ne signe encore pas son nom. Ils savent... Bonjour, tout le monde. Ils savent écrire par rapport à d'autres régions de France où... Le four. Bon, il n'y a pas eu cette occupation romaine. Ça, c'est une raison. Mais il y a une deuxième raison, c'est que les luttes entre protestants et catholiques, il y a eu de véritables massages d'un côté et de l'autre. Mais les gens savent écrire beaucoup plus qu'ailleurs parce que les protestants enseignaient à leurs enfants à lire pour lire la Bible. Et les catholiques n'ont pas voulu rester en rade. Donc, les curés se sont mis à apprendre à lire beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà. Ce sont les deux raisons. Donc, une école royale qui était autour du four, bien sûr, pour se chauffer. On y a d'autres. Voilà. Et donc, c'est qu'ils avaient été... Vous croyez ? Oui, oui. Donc, c'est l'école royale, ils étaient là. Ils étaient groupés, 3, 4, 5, autour du four. On est sans le peu qu'imaginer. Vous n'êtes pas autour d'un four, maintenant, à l'école. Ah, j'ai toi aussi. Attention à la tête, hein. Ah, c'est pas haut. Regarde tous ces pinceaux. Regarde tout ça. C'est la dame qui fait tous ces beaux tablis. Ouais. Eh oui, des peintures. Oui, c'est un bel endroit pour travailler. Il est chargé d'émotions, hein. Pourquoi ? Ben, peut-être à cause de son passé. Et aussi parce que tu es là. C'est très bien que vous avez passé par ici, super. Alors, on va juste là, de l'autre côté. Avec l'accent de l'église, c'est la côte. Bon, mais on devrait dire la côte. Bon, donc, là, vous voyez, ça descendait comme ça. C'était les jardins du curé, jusqu'au petit ribonsole, là-bas, le petit buceau. Et il y avait des lavoirs pour chaque personne, chaque famille dans le village qui ont été détruits après la guerre, après 1945. C'est le gel qui l'a commencé à détruire. Et ensuite, bon, il était tout le long, là, comme ça. Et alors, vous imaginez, des petites baignoires. Avec Bernard Bocard, on jouait dans ces trucs-là, dans les années 58-60. Voilà. C'était des petites baignoires, comme ça, chacun avait son petit lavoir. L'adduction d'eau dans le village, 1920. Électricité à peu près aussi. Les gens avaient des puits. Cette famille, là-bas, dans leur maison, était un puits, là-bas, dans leur maison. Et toute petite, je descendais dans ce puits. Et il y avait une espèce de petite plage. C'était fascinant. C'était fascinant. Il y avait une petite plage que je dois voir, de quoi plus grande que ce n'est. Mais on avait des puits, et puis il y avait une vieillesse dans les années 20. Voilà. Et là, tu vois, on est justement devant les plus vieilles maisons du village. Ça appartenait à un gros propriétaire, le Tauze-Lieu. Il gérait les biens du seigneur, du château. Voilà. Donc là, c'est vraiment les vieilles... Alors, par là, je vais vous montrer l'épicerie. Vous avez une photo aussi, dans les photos qu'on vous a donné. Ça appartenait la première. Alors, les cafés, les épiceries. Il y avait l'épicerie des lames et l'épicerie des rouls. Le café des blancs et le café des rouges. Parce que les blancs, c'était les royalistes. Et les rouges, c'était les... Les autres. C'est fio gauche. Très gauche. Très gauche. Très droite. Et très gauche. Et ils se faisaient des bâcheries sans arrêt. Jusqu'à quand ils ont été là, les cafés ? Marie, France. Toi. Marie, France. Marie, France. Jusqu'à quand ils étaient là, les cafés ? Jusqu'à quelle année ils ont été là ? Alors, les années 30, on va dire. Par là. Ça revient quand même. Ah oui, ça revient. Et puis, alors, il y avait moi, personnellement, dans les années 58-60, il y avait encore les marchands ambulants. Vous le lirez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le renommeur, le rétameur, celui qui... Enfin, des vieux métiers qui ont complètement disparu. Voilà. Je vous le dis. C'est parti. Il était là, il y a un boucher ici. Car tout est là, il y a un boucher. Là, c'est bon. Il y a un boucher aussi. Il y a un boucher ici. On a appelé ça une musique. Alors, il y avait des gens qui jouaient de la musique. Ils avaient appris le violon. Ils avaient appris plein de trucs à l'école. Probablement ceux qui allaient dans des écoles privées ou à l'époque ont insisté sur tout ça. Et ils faisaient du théâtre. Là, par exemple, je me suis arrêtée parce qu'il y avait un ancêtre de M. Plagnol, c'est une chambre du village, qui avait un théâtre de marionnette. Il y avait un théâtre de marionnette. Là, il y avait un café. Celui-là, je l'ai connu. Un café danserre. Ils faisaient des projections de cinéma, dans la salle du bain. C'est comme une, deux, elles sont à côté des huiles de l'œil. Merci. Merci.